Démontage des grilles, puis démolition des murs et du béton. Dans un mois, la célèbre fosse aux ours du jardin botanique de Tours ne sera plus que de l'histoire ancienne. Laissée à l'abandon depuis déjà plusieurs années, ses derniers occupants, les deux ours stars, Willy et Sophie étant décédés en 2006 et 2009, la municipalité de Tours a décidé de combler les 150 mètres carrés et de les transformer en un espace de convivialité. C'est une grande bière au niveau du jardin botanique. Nous avons fait une opération de ce genre au jardin des Prébandes il y a quelques années. Maintenant, nous allons ouvrir un espace de restauration rapide avec des produits locaux qui sera installé, implanté sur ce site que nous récupérons. Willy et Sophie, arrivés dans la fosse en novembre 1982, en provenance du Zoo de la Flèche, ont été les attractions du site pendant plus de 20 ans. Pour les visiteurs du jardin botanique, c'est une véritable page qui se tourne, non sans regret. On l'a connu, oui, à un souvenir, avec des ours. C'est assez spécifique pour une ville comme Tours, donc oui, c'était sympa. C'est pas spécifique ? Parce que c'est quand même rare d'avoir des ours comme ça en liberté dans un petit jardin de centre-ville. Voilà, on pourra aller en voir ailleurs. Hein, boubou, des ours ? Hein ? On pourra aller en voir ailleurs qu'ici ? Ah bah plus. Nous, on est venus, on est de Vendée, donc on vient à Tours parce qu'on a notre famille. Et je dis, bah comme ça, au moins, il aurait pu aller voir un peu tous les animaux et tout ça. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas là. Au moins, il aurait pu les voir. Mais que les tourangeaux se rassurent, ils se murmurent que de nouvelles espèces devraient faire leur apparition dans quelques temps. De quoi susciter la curiosité des petits et des grands. Quant aux plus nostalgiques, eh bien ils peuvent toujours rendre visite à Sophie et Willy, qui sont désormais exposés au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours.